Bonjour, je suis Dr. Dominal Chance, chiropratien, je suis président du réseau Force Santé, soins interprofessionnels et mentor pour Mentorat chiropratique. Cette année, on m'a demandé justement pour le congrès Mentorat chiropratique de vous faire une capsule sur c'est quoi le réseautage. Donc, le réseautage c'est quoi? Tout d'abord, comme on dit, c'est l'acquisition de connaissances, d'informations et de relations que je vous dirais qui vont servir à pouvoir influencer, mais surtout réaliser les projets que vous voulez faire. Là, j'entends du monde certainement qui me disent « Ah, bien là, le réseautage de nous, moi j'ai déjà essayé, j'ai déjà été à une soirée, j'ai jasé, ah oui, j'ai dîné, etc. » Mais concrètement, au niveau de ce que ça a donné, ça n'a rien donné. La question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est « Est-ce que vous vous êtes bien pris pour réseauter? » Tout d'abord, la première affaire qu'il faut faire quand on réseaut, c'est savoir bien se présenter. Quel est votre nom, votre prénom, ce que vous faites, ce qui vous distingue et date-il, pas plus que ça. Et donc, vous dites ça et vous posez une question à votre interlocuteur, à savoir « Et vous, que faites-vous? » Pas plus que ça. Donc, première affaire, il faut que les gens savent qui vous êtes de façon briève et après ça, enchaîner une discussion. La deuxième affaire, c'est qu'on a toujours tendance à parler trop de soi et pas assez écouté. Comment voulez-vous accumuler de l'information, de la connaissance, si vous parlez continuellement de vous et que vous n'écoutez pas? L'écoute permet d'emmagasiner de l'information, des connaissances. Ça permet de justement mesurer par rapport à ce que vous faites, ce que l'autre fait. Donc, l'écoute est super, super importante. Si vous parlez continuellement de vous, vous ne saisirez pas les opportunités, vous ne connaîtrez pas les gens, ce qu'ils font, leur contact, leur relation et ça ne donnera rien. Donc, ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, je vous dirais, c'est justement par des questions ouvertes, amenées à comprendre ce que l'autre fait. Pourquoi comprendre ce que l'autre fait? Pour justement être en mesure de se mesurer. Moi, je suis chiropraticien, lui est pharmacien, lui est dans l'assurance, etc. En quoi, moi, avec mon bagage, mes connaissances, mes habiletés, mes contacts, mes relations, je peux aider cette personne-là? Parce que la première affaire en réseautage, il faut d'abord aider l'autre avant de penser se faire aider soi-même. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance en nos soins, en notre personne. Vous ne pouvez pas demander avant d'avoir donné. Vous devez bâtir votre crédibilité, votre authentité et surtout démontrer votre capacité à pouvoir aider les autres. Et puis ça, ça se fait d'abord en aidant les autres et puis après, on pourra vous aider. Donc, ça, c'est le deuxième principe par rapport à ça. Troisième principe, je vous dirais, soyez, comme on dit, constamment dans le remerciement. Quand on vous donne quelque chose, quand vous avez l'opportunité de faire quelque chose, n'oubliez jamais de remercier les gens qui vous ont permis d'accéder à telle ou telle affaire. C'est eux autres qui, justement, vous ont permis, grâce à leur service, à leur contact, d'obtenir ça. Trop souvent, on ne dit pas suffisant merci. Et puis, merci, ça fait plaisir et merci, ça montre à l'autre que grâce à son contact, sa relation ou sa démarche, ça crée quelque chose de valeur et les gens adorent aider. Les gens aiment savoir si ce qu'ils ont fait comme démarche de réseautage a bien marché. La quatrième affaire que je vous dirais en réseautage, soyez persévérant. Vous ne pouvez pas obtenir de quelqu'un dès la première visite tout ce que vous voulez. C'est comme une séduction. On ne peut pas demander à une fille un mariage dès la première rencontre. Vous devez, dans un premier temps, apprendre à connaître l'autre, échanger sur ce que vous faites, ce qu'il fait, puis essayer de voir tranquillement avec, sur une, deux, trois rencontres, quatre rencontres, tranquillement voir comment vous pouvez aider cette personne-là et comment cette personne-là peut vous aider. Et c'est la seule façon que vous allez pouvoir développer un réseautage efficace. Donc, si on y va concrètement au niveau de ce que le réseautage peut donner, je peux vous dire que grâce au réseau, on a pu bâtir justement le projet Réseau Force Santé à la base de réseau. En fait, on a, comme on dit, constitué un conseil d'administration avec différents professionnels de la santé. On a pu avoir des conférences dans les cliniques médicales. J'ai pu, moi-même, grâce à une nutritionniste, devenir blogueur pour Passport Santé. Elle m'a présenté au comité, justement, de rédaction et puis ils m'ont accepté. Ça m'a ouvert des portes avec des relations, à faire des webinaires avec des gens de d'autres professions qui auraient été difficiles. Ça m'a créé des opportunités en termes de conférences interprofessionnelles. C'est grâce au réseautage. J'ai pu, justement, à travers différentes personnes, le point cardiaire en particulier, approcher Desjardins pour qu'ils deviennent partenaires du réseau et nous aider. On va réaliser bientôt une clinique interprofessionnelle. C'est grâce, justement, à ce réseautage-là qu'on peut constituer des équipes qui vont travailler ensemble. Donc, le réseautage, en fin de compte, c'est une infinité d'opportunités. OK? Et ça, c'est à votre portée si vous décidez de vous y investir. OK? Puis, de vous y investir, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme on dit, suivre cette démarche que je vous ai décrite et puis de l'appliquer à la lettre. OK? En terminant, je vais vous laisser avec des suggestions pour le réseautage. Lysferdinal.com, c'est un site sur le réseautage. Elle a développé votre propre réseau de contacts. Elle a deux ou trois livres qu'elle a fait sur le réseautage. C'est un excellent site, plein d'articles, plein de choses gratuites que vous pouvez avoir accès pour savoir comment réseauter. Sinon, vous pouvez aller consulter, comme on dit, le site du réseau Force Santé, www.réseauforsanté.com, pour savoir qu'est-ce que le réseautage a apporté. Et sinon, moi-même, je suis disponible pour des questions. Je comprends qu'en huit ou dix minutes, cette capsule-là, c'est pas long au niveau de l'information que je peux donner. Bien, c'était juste comme une revision, comme on dit, un concentré de connaissances pour vous aider, justement, à mieux réseauter. Alors, je demeure, comme on dit, disponible pour vos questions. Vous pouvez m'écrire au den, den, chios68, au commercialhotmail.com. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous de réseautage, de trucs de réseautage, etc. Ça vaut la peine. Intégrer ça dans votre démarche d'entrepreneuriat. Vous allez vraiment définitivement y gagner. Et vous allez surtout progresser plus vite en affaires. Vous allez, comme on dit, avoir des succès plus rapidement. Et puis, c'est beaucoup plus facile quand on partage l'information, quand on travaille avec les gens. On complète souvent nos faiblesses avec les forces des autres. Et puis, c'est comme ça que, justement, vous allez réussir dans votre projet d'entrepreneuriat, qui est partir d'une clinique chiropratique. Donc, mon nom est Dr Delignes-Lachance-Chiropratien. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette capsule. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette capsule.